On va profiter d'un petit moment pour parler avec notre invité qui est venu nous voir, donc le team manager du Servette FC, Lionel Pizzinat. Vous avez joué à Lausanne et à Servette, mais vous avez joué également en Italie pendant quatre ans et demi avec Barry et avec Véron. Quel est le souvenir que vous gardez de votre expérience en Italie ? Le football italien, c'est vrai que d'avoir eu la chance pour moi de jouer à ce niveau et en Italie, même si ça n'a duré quatre ans, c'est des souvenirs incroyables, un monde à part. Le football italien, comme ils vivent le football, c'est quelque chose de magique pour moi qui suis d'origine italienne en plus. Donc sportivement, ça n'a pas été excellent, mais par contre, j'en garde des souvenirs incroyables. Vous avez, à l'époque où vous jouiez avec Barry, vous étiez en série B et à l'époque, il y avait Genoa et Napoli dans la deuxième division italienne. Vous avez joué six fois contre Naples sans ne jamais réussir à battre les Azzuris, mais vous avez marqué contre eux, vous nous le disiez tout à l'heure. Jouer au São Paulo, c'est comment ? C'est un des, si on me demande mes meilleurs souvenirs, c'est sûr qu'il y a eu des matchs à Barry, il y a eu des derbies, il y a eu le match de Naples, c'est sûr, c'est un match en plus où il y avait quasiment 35 000 personnes au stade. Les deux équipes ont joué un peu pour le bas de tableau de série B, mais on avait fini un partout, puis j'avais eu la chance de mettre un but. Donc c'est sûr que c'est un très très bon souvenir de mon expérience italienne. Et on va ouvrir maintenant une petite page racisme, il y a eu cette semaine, malheureusement encore une semaine très agitée en série A, après Cagliari-Juventus de mardi dernier. On va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Dans un premier temps, on revoit donc le deuxième but de la Juventus à Cagliari à 5 minutes de la fin. C'est Ken qui marque ce deuxième but et il exulte de cette manière, il écarte les bras, il reste silencieux. Il a été prouvé qu'avant le but, on pouvait entendre des cris de singes par une minorité de gens, certes, mais ces cris ont existé. Votre avis Lionel là-dessus ? C'est toujours un peu la même chose en Italie, on a l'impression que ça n'avance pas. Il y avait déjà des situations comme ça, il y a de racisme, il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas, Boateng qui était sorti du terrain sur un amical aussi. Absolument, être là c'est Milan. – C'est triste, c'est vraiment triste. Après, c'est un problème, l'Italie, ils sont encore 30 ans en arrière pour certaines choses, je pense. Ces choses-là, il y a du racisme, ça c'est sûr, et c'est condamnable. Par contre, c'est une culture, c'est la culture de la provocation des supporters. Kinn, il a joué avec l'équipe nationale, il a été applaudi par tout le stade, rien du tout. Il va jouer à Cagliari avec la Juventus, et puis voilà, on provoque, on fait des cris de singes. Et puis après, c'est clair que ça s'est passé aussi avec Koulibaly à l'Inter. – On en parlera, on va en parler. Donc vous parlez du public, mais nous on a voulu aussi relever la réaction de Bonucci en zone mixte après cette rencontre. Il a dit, Kinn sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses coéquipiers, il sait qu'il aurait dû faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but, je pense, que la faute est partagée à 50-50. Massimiliano Allegri est allé en zone mixte, droit derrière, pour dire exactement la même chose, mais avec d'autres termes. Votre sentiment, c'est Bonucci, c'est 50% bêtise, 50% maladresse ou 100% racisme ? – C'est 100% bêtise de Bonucci de dire ça, ça c'est sûr. – On n'a jamais dit de dire ça. – Non mais c'est là le problème, parce que quand on entend ce que dit Bonucci, le problème il est profond, parce que si un joueur se permet de dire ça, s'il a réagi comme ça, il y a eu des cris de singe sûrement avant aussi. – Je pense qu'il était surtout très maladroit, mais bon, il est aussi conscient que le problème existe, c'est un problème récurrent qu'on peut tous dénoncer, ça n'avait pas de place pour ce genre de comportement. Mais je crois que Bonucci, où j'ai dit qu'il était maladroit, il s'est mal exprimé pour moi. Donc il a voulu, je ne veux pas dire, faire une leçon à Ken, en lui disant, écoute mon petit, quand tu marques à l'extérieur, surtout en plus dans certaines régions, ne va pas trop manifester. – Je vais vous montrer quelques images, on parle de Bonucci, qui fait la leçon, mais regardez, Bonucci quand il exulte à l'extérieur ou au stadium, là en l'occurrence on est à Turin, mais regardez, il exulte tout le temps en faisant ce geste, rincez-vous la bouche avant de parler. Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité en l'occurrence ? – Oui, oui, oui. – L'exemple frappant c'est que Bonucci, en équipe nationale, il y a eu un match à Parme, il est sorti, il s'est fait siffler par tout le stade, donc il n'est pas aussi vraiment aimé. – En odeur de sainteté, oui. – Il n'est pas en odeur de sainteté en Italie, donc c'était probablement la dernière personne à devoir faire cette déclaration. Après c'est clair qu'à l'aigri, on calme le gamin, on lui dit, fais attention, on te provoque, ne fais pas ça. Mais voilà, là c'était très maladroit et puis ça a mis de l'huile sur le feu. – On va juste demander à la régie de nous proposer les réactions des stars, puisqu'on est un petit peu pressé. Donc il y a eu des réactions du grand public, d'abord, regardez, ça c'est la réaction du grand public avec Bonucci qui était très content d'avoir marqué. Sur Twitter, il l'a fait savoir, mais regardez ces images qui défilent de la part des tifosies, des supporters qui sont contre Bonucci. Et puis si on peut accélérer peut-être un petit peu et puis passer directement à la réaction des stars, avec finalement des joueurs qui ont réagi. Ken lui-même a réagi et d'autres.